Vous payez pour travailler, pas pour autre chose. C'est l'heure de ma pause, monsieur. De plus, j'essayais de prendre un peu d'avance. Ici, c'est moi qui décide si vous vous reposez ou non. Sors de là, Ossio. Tu es bien prétentieux, ces derniers temps, Pablo. Je n'aime pas ça du tout. Dites-moi ce que vous attendez de moi, monsieur. Andrea est parti au ranch Alcazar avec son cher pépé pour aller chercher Sofia et le petit. Mais je crois qu'ils sont restés pour profiter un peu de la fête. C'est pourquoi je veux que tu ailles là-bas et que tu ramènes Sofia et son enfant. Ici, tout de suite. Désolé, je ne peux pas faire ça. Vraiment ? Je veux que tu ailles tout de suite au ranch Alcazar. Ramène-moi Sofia et le petit. C'est un ordre. Je ne peux pas forcer Sofia à faire quelque chose dont elle n'a pas envie. C'est ma patronne et je lui dois le respect. Non ! Ton patron se tient juste en face de toi. C'est moi qui te verse ta paye. Avec Madame Del Junco, bien évidemment. Je n'ai pas oublié qu'elle t'a demandé de jeter Irina dans la piscine. Ça n'avait rien à voir. Désolé, je ne suivrai pas vos ordres. Ah, tu te rebelles, Pouilleux. Prenez-le comme vous voulez. Misérable Pouilleux. Tu es du côté des Gaillardos. Je suis du côté des filles de Monsieur Del Junco. C'est comme des sœurs pour moi. Et je ne ferai rien contre elles. Tu es renvoyé. Dégage de mon ranch sur le champ. Va-t'en. Andrea ne répond pas quand je l'appelle. Elle n'a sûrement pas envie que je la dérange. Ils ont dû rester à la fête. J'aurais aimé voir ça. Ça doit être une fête exceptionnelle. Dommage que vous n'y soyez pas allée, c'est vrai. En ce moment, vous pourriez être avec votre chérie. Niavès ! Vous aimez bien les potins, non ? Je suis dégoûtée qu'Andrea ait pu aller à la fête. Vous êtes jalouse, tout simplement. Arrêtez de vous voiler la face. C'est évident que vous êtes folle de cet homme. Et je vous comprends. Si j'étais vous, je resterai sur mes gardes. Parce que si vous le laissez tout seul, ne serait-ce qu'un instant. Quelqu'un pourrait-vous le voler ? Niavès ! Excusez-moi. Allô, qui est-ce ? Comment ça, c'est qui ? C'est le pape, évidemment. Tu sais très bien qui c'est. Qu'est-ce que tu veux ? J'aimerais que tu m'expliques pourquoi tu n'es pas venu à la fête de baptême de ton neveu. C'est à cause de l'injonction d'éloignement ? Ou alors pour passer les caprices de ta petite maman ? Tu m'insupportes ! Ne me mets pas au défi, princesse. Ça serait mieux pour toi. Ça ne sert à rien. Véronica va rester jusqu'à la fin de la fête. J'ai bien dit à Andrea qu'elle devait rentrer tout de suite. Je suis sûre qu'en ce moment même, elle se bat avec son grand-père qui doit encore faire des siennes. Pardon, Cayetana, mais je vais être franche avec toi. Je pense qu'un beau jour, Sophia te donnera le goût de grâce en retombant dans les bras de cet homme. Oh non, ne dis pas ce genre de choses, cela n'arrivera pas. Sophia ne peut pas retomber dans les bras de l'homme qui a failli ruiner sa vie. Si j'étais toi, je chercherais le moyen d'éviter que cela se produise. En tant que mère, tu dois être prête à tout pour protéger tes enfants. Oui, tu as tout à fait raison. Et si je dois aller jusqu'à m'associer avec Isadora Valverde, je le ferai. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'Arthuro Gallardo sorte de la vie de ma fille. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Toyota, constructeur spécialisé dans la technologie hybride, vous présente Code Phare.